bonjour et bienvenue sur la chaîne team to life aujourd'hui nous sommes du côté de sarre bernard commune d'assès pour venir faire une balade d'un petit peu moins de 14 km principalement donc dans des villages devrait passer en dessous de l'autoroute et se retrouver sur des forêts à la fin donc on va découvrir ça ensemble j'espère que ça vous plaira tout comme moi alors ici au petit point de départ c'est bien ce qu'on a un petit parking un banc avec une poubelle une petite chapelle juste là sur le côté et une église de l'autre côté on devrait démarrer par là normalement donc on va découvrir ça donc comme je vous le disais on arrive assez vite à l'église de sarre bernard je vois qu'il ya un petit monument mort 14 18 comme j'ai quand même l'habitude de vous les montrer des plaques 40 45 14 18 au milieu alors comme je le disais l'attentant le début de la balade donc se fait par la traversée du village qui est donc d'anciennes bâtisses mélangées avec des nouvelles ça reste assez spécial il ya quand même pas mal de circulation pour un village une ancienne chapelle sur je ne vois rien s'il ya peut-être quelque chose à l'intérieur comme vous pouvez le voir on a quand même de plus en plus de peur de fleurs et de feuilles sur les arpes comme je le disais ça se voyait petit à petit par rapport à la semaine dernière je trouve que c'est flagrant si on vient de sortir de sarre bernard on va passer en dessous de la n4 j'espère qu'on va bientôt arriver sur les premiers chemins de terre histoire de sortir un petit peu des routes à voiture je viens de passer un petit quartier résidentiel juste de l'autre côté de la nationale et on arrive à l'autoroute donc ils sont vraiment placés entre la nationale et l'autoroute début de balade teinté au son des voitures et des camions vrai comme vous pouvez voir le paysage est quand même assez sympa on devrait bientôt arriver dans les chemins de terre j'imagine que là on va passer en dessous du pont de l'autoroute je sais pas si vous le voyez on va essayer de découvrir ça après de passer sous l'autoroute donc on prend notre premier chemin de terre qui devrait nous amener dans le bois didactique de courrières au niveau des sons je vous fais écouter d'habitude aujourd'hui c'est plutôt voitures et camions pour le moment comparé aux petits oiseaux qui chantent habituellement j'espère qu'on va bientôt les retrouver après à part le bruit franchement la vue est quand même sympa après une belle grosse montée pour revenir quasiment au niveau de l'autoroute on part le long de la ligne de chemin de fer pour retrouver le calme petit à petit on compte le chemin de fer et la forêt normalement de l'autre côté de la ligne du chemin de fer on doit arriver sur courrières normalement techniquement devrait passer par là on va attendre de voir vous est toujours le long du chemin de fer on arrive à une petite chapelle je n'arrive pas à tout lire pour le moment nous voici à l'église du sacré coeur de courrières qui fut édifié en 1872 par l'architecte gantois de bethune après avoir traversé un quartier résidentiel comme il y en a beaucoup sur cette balle en face de l'église on voit l'entrée d'un domaine où il y a probablement un château mais je n'ai pas trouvé plus d'informations sur le sujet nous avons aussi un monument aux morts qui rend hommage aux militaires et civils victimes de la seconde guerre mondiale et comme vous devez vous en douter le micro n'a pas fonctionné sur ses prises de vue donc je vous ai fait des waouh alors depuis tout à l'heure on a déjà traversé la n4 on vient de repasser l'autoroute qui est là à aller 15 mètres 20 mètres à peine j'aimais beaucoup le contraste de d'être en pleine nature mais elle est quand même complètement sous contrôle on voit que les arbres sont entretenus sur les abords pour que les véhicules puissent passer que le ruisseau qui passait là a été complètement canalisées dans des trucs en béton voilà je trouvais ça c'est joli et plein de contraste ici on est toujours à courrières on a une petite statue avec un ancien château ferme par moi je vois nom qui s'appelle la ferme et donc il va y avoir un commerce dedans alors là on voit cette statue à côté de l'église saint-quentin qui elle date du 13e siècle et on est au point de départ des balades de courrières donc on va continuer la nôtre à notre aise après pas mal de routes de traversée de villages de monuments tout ça tout ça tout ça on revient doucement en pleine nature donc j'imagine que on va quitter courrières pour se mettre en direction de manière dans mes souvenirs on verra ça plus tard après deux heures de marche à peu près et neuf kilomètres de parcours on vient de finir de traverser mayen n'était pas plus plus intéressant que ça à traverser vu que on fait le tour du village sur l'extérieur on passe juste près du centre sportif mais sans plus voilà et peut-être point de faire un détour et de passer près de l'église si on le souhaite vraiment non voilà ici bémol on a quand même un long tronçon sur une sur un axe principal vous voyez il ya beaucoup de voitures des camions tout ça donc c'est pas l'idéal si vous avez les enfants des animaux au bout d'un moment on arrive au château ferme d'arche qui est devenu complètement privé maintenant au moment donné où nous on repart enfin hors de cette grande route et retourner enfin un peu dans les bois et les chemins de terre on va dans le bois on a enfin une petite bulle de nature comme on les aime non ça descend fort comment ça sera le savoir si vous me suivez quand ça descend pour le remonter donc on verra j'espère qu'on remontera pas tourner une fois non enfin cette belle bulle de nature on est nouveau dans une forêt d'abattage comme on fait souvent pour le moment alors comment dire comme je le présentais c'est monté vraiment très 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 fort pour remonter tout le bois surtout au début c'était fort après ça s'adoucit mais la fatigue était déjà là là on est déjà revient de sortir du bois on est en train de redescendre tout doucement vers sart bernard normalement il doit rester peu près un kilomètre un kilomètre et demi à peu près comme j'ai oublié de lancer l'application au point de départ comme d'habitude comme ça m'arrive très très souvent je ne sais pas les kilomètres exact de ce que je peux voir sur la carte on retourne vers le point de départ là en descendant tranquillement j'imagine pouvoir traverser tout le village donc on verra bien ce qu'on filme ou pas donc nous voici au terme des 14 km de balade plus ou moins il y avait un petit peu moins en trois heures alors j'ai marché un rythme soutenu j'avais envie de y aller un peu plus fort aujourd'hui donc voilà la balade était assez difficile surtout dans le bois là la montée elle a été vraiment très très dur très intéressant il ya beaucoup de chapelles et de potales un petit peu sur le chemin partout au moins une quinzaine je dirais plus les trois églises qu'on a vu et celle qui a moyen d'aller voir à mayen en plus donc voilà point très intéressant c'est qu'il ya des bancs avec des poubelles un petit peu partout donc vous savez facilement jeter vos déchets partout vous savez facilement vous poser faire une pause je crois qu'il ya trois plaines de jeu si vous avez des enfants et vous voulez faire une balade plus étendue sur toute la journée donc il ya vraiment moyen de s'organiser facilement maintenant il ya beaucoup de route il n'a vraiment beaucoup de route et on traverse beaucoup de petits villages tout ça donc c'est quand même assez long pas tellement de chemins de terre à part deux trois qui sont général assez difficile donc voilà si la balade vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like à mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui paraîtront bonne fin de journée au revoir